Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo face cam pour vous parler de 3 applications que j'utilise sur mon téléphone Donc déjà avant tout je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix complètement cassée Parce que bon, tout le monde le sait dimanche, on est devenu champion du monde au foot Et bah évidemment j'ai bien crié parce que je suis un petit peu hystérique quand je regarde le foot Surtout là à la finale j'étais complètement hystérique, ma voix elle est morte de chez morte Mais bon je me suis dit c'est mon jour de repos, je vais quand même vous filmer la vidéo aujourd'hui Donc je suis désolée, j'espère que ça s'entend pas Donc du coup, bah moi ça fait des années et des années que je suis sur les réseaux sociaux par rapport à l'équitation J'ai commencé sur Skyblog ou Skyro, je sais pas comment vous appelez ça, bref J'ai commencé comme ça en écrivant sur des blogs, en racontant mes petites séances avec Crocs quand il était le poney de club Après j'ai évolué sur Facebook et puis maintenant sur Instagram et maintenant encore sur Youtube Donc voilà j'ai fait à peu près tous les réseaux sociaux comme ça Où c'était la mode de faire des comptes pour nos poneyes Donc voilà maintenant vous n'êtes pas sans savoir que les applications sur les téléphones se développent de plus en plus Que ce soit des applications pour noter les soins qu'on a à faire pour nos chevaux, pour nous donner des idées de séances Ou tout simplement pour communiquer entre nous Voilà, ça se développe de plus en plus, moi c'est vrai que j'adore ça Et là, bah j'ai trouvé 3 petites applications sympas dont je vais vous parler aujourd'hui J'espère que ça vous plaira Alors, la première application dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Equilab Donc Equilab c'est quoi ? C'est une application un peu comme Runtastic en fait pour les gens qui courent etc Mais vraiment spécialisée pour l'équitation Donc vous voyez là on est sur la page d'accueil Donc là c'est marqué le cheval, c'est Rox évidemment Donc on voit mes chevaux, donc j'ai ajouté que Rox Donc évidemment il faut remplir sa feuille, donc moi c'est un ombre Ça rasse sa finger, croise les connemara, ça discipline le dressage Ajouter un cavalier et une guisson, c'est moi Et année de naissance, ce que je n'ai pas renseigné, je ne sais pas pourquoi Du coup voilà, quand on est sur la page commencer, en fait on a juste à cliquer sur commencer à monter Avant de se mettre à cheval Et c'est parti pour un petit décompte que vous pouvez laisser le temps de votre séance Donc que ce soit balade, trotting Ou tout simplement une séance de dressage ou d'observe Donc voilà Bon bah là évidemment ça ne va pas être facile de vous montrer ça aujourd'hui Puisque je ne suis pas cheval, donc on ne va pas voir les données Pour vous donner une idée des choses à la fin de la séance Donc quand je vais cliquer sur finir le parcours Hop Nous tombons sur une page où Voilà, je choisis mon entraînement Donc je peux mettre ce que j'ai fait Donc là on va dire que c'était de l'entraînement ou pas Voilà, quelle a été votre performance Et bah on met un petit bonhomme Quelle a été la performance de votre cheval Sur quelle surface avez-vous monté ? Donc du mou, du moyen, du dur et du mix On va dire que c'était du dur Et voilà Et normalement ça vous met le nombre de minutes que vous avez fait Donc là c'est plus des secondes pour moi Le nombre de kilomètres Et quand on clique sur enregistrer Hop, on a des données qui apparaissent Donc on peut voir le nombre de minutes que l'on a fait au pas, au trop et au galop Et également la description des virages Pour savoir si on a fait une séance plutôt symétrique Ou si comme moi on a tendance à travailler surtout à une main Et ça nous donne vraiment tous les détails de la séance Et ça c'est vraiment bien En fait il vous suffit vraiment d'avoir le téléphone sur vous Et c'est vrai que je commence tout juste à utiliser cette application Je l'ai utilisé quelques fois en balade et en dressage Et je trouve ça très intéressant de voir sur une séance comment je répartis mes allures Donc là on peut voir également quand on est dans les tendances La quantité d'entraînement qu'on a fait Le nombre de kilomètres que l'on a fait Le nombre d'heures passées à cheval on va dire Mais également sur la semaine et sur le mois Et pareil comme on a fait de trop, de pas et de galop Et franchement c'est vraiment très très bien foutu Donc là je suis désolée, je ne peux pas trop vous expliquer Et vous montrer davantage Puisque évidemment je ne suis pas à cheval Là on peut voir que j'avais fait une séance de dressage Donc il y a deux mois Voilà Où j'avais fait une séance de 32 minutes et 40 secondes J'avais fait 1621 foulées quand même Et j'avais fait surtout du pas Voilà C'est une séance avec moi ça Je ne fais que du pas Donc 20 minutes 31 de pas 4 minutes 19 de trop Et deux minutes de galop Et là on peut voir que dans les virages j'étais plutôt pas mal Et non franchement c'est une super application Ensuite la deuxième application dont je vais vous parler Je vais être très franche, c'est un partenariat En effet j'ai été contactée par la marque Pour savoir si ça m'intéresserait d'échanger avec vous Sur son application Et avant toute chose j'ai regardé l'application Je me suis un peu renseignée quand même Parce que je ne vais pas vous présenter n'importe quoi Et je l'ai trouvé plutôt sympa Donc je me suis dit allez pourquoi pas vous en parler Donc s'il s'agit d'une application qui s'appelle Amino Je ne sais pas si vous connaissez Le principe de l'application C'est que c'est une grande plateforme en fait Qui regroupe plusieurs centres d'intérêt Donc comme ça c'est vraiment ouvert à tout Amino c'est quoi ? Alors Amino c'est un nouveau réseau social Qui permet de rassembler les gens autour d'une communauté qui leur plaît Des centres d'intérêt qui leur plaît Donc c'est vraiment ouvert à tout Sur l'application on peut trouver des gens qui parlent de basket Des gens qui parlent de foot Des gens qui parlent de chaussures Des gens qui parlent de mode, de musique De groupe de musique, de voyage et d'équitation Voilà c'est vraiment en fait plein de centres d'intérêt Et on choisit vraiment ceux qui nous intéressent Donc ça c'est plutôt sympa Parce que bon là je vous parle d'application qui parle d'équitation Mais bon si jamais on veut plus Et bah c'est possible d'avoir plus avec cette application Donc voilà il y a vraiment beaucoup de communautés C'est très vivant comme réseau social je trouve Il y a vraiment beaucoup de monde Il y a toujours des activités On voit toujours des gens connectés en live, en chat en fait On peut parler avec eux, communiquer avec eux On peut faire des quiz, des sondages Enfin c'est quand même assez sympa Je le trouve assez varié Donc on ouvre l'application Donc là on peut aller directement dans explorer Donc là en fait on voit plein de centres d'intérêt Comme je vous l'expliquais Donc là on a la colonie de vacances Mise-la-de-pareille, façon évangile, la moto française Nouvelle scène, la cuisine, des léglises Le couloir des tendances Enfin vraiment il y a plein de choses Dans la barre de recherche On peut taper ce qui nous plaît Donc moi je vais taper équitation Puisque c'est pas ce qui me plaît Donc là on voit dans mes aminots Que j'étais déjà connectée à un centre d'intérêt qui s'appelle Equitation Française Et là en fait on voit plein de petits postes en fait que les gens créent Pour partager Parce qu'ils ont envie de partager tout simplement Là on voit quelqu'un qui nous a mis un dessin On voit quelqu'un qui met une photo de son cheval Donc là c'est cool, on a un bon plan pour les démélants Il y a quelqu'un qui nous donne une recette pour un démélant naturel Moins chimique que ce qu'on achète en série Là par exemple on a Solène qui nous a fait un sondage Vous préférez monter en bottes, boots, boots plus chaps ou autre Et moi je vais répondre en bottes Il faut que je t'aime plus longtemps Sinon ça prend pas en compte Voilà J'ai bien de tomber sur une publication qui parle de la vidéo de Bohème et Chouquette Donc la vidéo de Johanna où elle parle du mort Et de son choix, enfin de son expérience avec le mort et le sans-mort avec Bohème Donc voilà, ils te font de la pub Johanna sache-le Et voilà, c'est plutôt marrant d'avoir trouvé ça Je vais mettre un petit j'aime quand même Parce que bon, c'est la copie, on est obligé Et donc c'est parti, je vais lancer un petit sondage moi-même Donc hop, sondage, sondage classique Toc, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais marquer quelle est Ah, j'aime pas ça Quel est l'autre Ah, j'aime pas quand c'est en angicule Discipline Discipline Favorites Option 1, on va mettre évidemment d'arrivistage Je vais mettre une petite coupe Une petite étoile Sondage L'obstacle Qui fait ça Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Loisir Non, ça se voit qu'il y a une discipline On va dire western Allez, hop On va mettre une étoile Et en dernière option On va mettre Grosse Donc on peut choisir également la durée du sondage Donc là, ce sera 30 jours Et donc là, c'est parti Mon sondage est en ligne Je vais répondre moi-même à mon sondage D'arrivistage Donc pour l'instant, personne n'a répondu On va voir si les gens ne répondent pas Mais enfin, voilà Donc je pense que vous avez compris Le principe de l'application Donc je vous mettrai pareil Les liens pour télécharger l'application sur iOS C'est dans la barre de description Si vous avez d'autres questions, dites-le moi Mais bon, franchement, je trouve que c'est sympa Pour les gens comme moi Qui aiment beaucoup utiliser des applications En rapport avec l'équitation Ou autre Parce que là, je vous ai montré l'équitation Mais il y a tellement de sens d'intérêt Je ne peux même pas vous les montrer Voilà, c'est vraiment libre à chacun Vous pouvez toujours la télécharger si vous voulez Si vous êtes curieux, etc Mais non, franchement, c'est plutôt cool Et donc, la dernière application Que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui En fait, c'est l'application d'Equisense Donc non, je n'ai pas du tout Le capteur connecté Equisense Mais ce qui est super cool sur l'application C'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup D'idées, d'exercices à faire avec son cheval Pas besoin d'avoir le capteur Moi, en fait, j'ai l'application C'est surtout pour me donner des idées Donc en fait, là, quand on ouvre l'application Donc pareil, là, on voit que j'ai la page de Rox Donc Rox, sa taille 148 cm Et son âge 24 ans Zéro séance forcément Puisque je n'ai pas le capteur Et en fait, là, quand on clique dans programme On a vraiment pas mal de choses Vous voyez, là, on a programme plat Dressage, obstacle, travail en main, extérieur, cavalier Donc admettons, je vais aller en dressage Et là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup D'idées, d'exercices Donc admettons, je vais prendre un truc Je ne sais pas, moi, je vais prendre cercle Épaules en dedans Donc on a toujours un petit résumé de l'exercice Donc là, enchaîner l'épaule en dedans Sur 10-15 mètres, puis cercle Puis l'épaule en dedans à nouveau Sur 10-15 mètres, puis cercle, etc On a les objectifs qui sont bien expliqués Donc le cercle permet de positionner le cheval Sur la bonne récurvation Pour l'épaule en dedans Renforcer le travail des abdominaux Des pectoraux, des muscles et des cuisses Nécessaires au rassemblé Le point d'intention L'incurvation doit rester la même Pendant tous les exercices Si l'incurvation se détériore Repartir sur un cercle La cadence dorée est la plus régulière possible Là, l'exercice en soi est simple Donc on comprend direct avec le dessin Donc voilà, c'est vraiment partir en épaule en dedans Faire un cercle et repartir Et voilà, ça peut être un exercice très sympa Donc là, il y a des niveaux Donc là, ça serait un niveau 3 On a des variantes aussi Ils nous proposent des variantes Et non, franchement, c'est vraiment très très cool Quand on monte seul, sans coach Comme moi, c'est le cas la plupart du temps Je monte pas souvent, souvent avec mon instructeur Donc du coup, la plupart du temps, je travaille seule Quand je fais des petites détendres, ça va Mais quand je veux faire une séance plus poussée C'est vrai que des fois, je suis à la recherche d'exercices à faire C'est pas toujours évident de savoir Et là, cette application me propose vraiment énormément d'exercices Et je trouve ça vraiment, 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 vraiment très très cool Il y a même des choses pour le travail en main, pour les longes On est toujours à la recherche d'aider Et je trouve que ça permet de varier les exercices Ça permet de voir ce qu'il est possible de faire ou pas Ça permet de se donner des objectifs aussi Et c'est vraiment, vraiment très sympa Je vais vous dire d'autres Après, si vous avez le capteur Je pense que l'application peut être vraiment sympa Puisqu'elle vous permet d'avoir vraiment les données En temps et en heure Des votre séance, ce qu'ils avaient fait, etc Parce que moi, du coup, c'est juste au ressenti Ou au visuel, si jamais je filme ou quoi Mais jamais, je ne peux avoir vraiment les données Vraiment de l'exercice Ça va être plus poussé Mais sinon, franchement C'est vraiment trop trop bien Et là, dans le chevou, en fait, on peut ajouter notre cheval Donc voilà On peut en ajouter plusieurs Donc moi, évidemment, j'ai Mycorox Et voilà Donc cette application, je l'utilise vraiment essentiellement Pour les exercices Enfin, pour les idées que ça me donne d'exercices En tout cas Je vous la conseille vraiment Vous pouvez toujours tenter, la télécharger Ça vous donne quelques idées Là, par exemple Je suis tombée sur un exercice de barre au sol au trop Donc voilà Enchaînez les passages sur les barre au sol En plus ou moins le diamètre du cercle Vous voyez l'écartement entre les bas Donc on voit qu'on a mis Entre 1m50 et 1m20 entre les barre au sol Et franchement, ça permet de varier les exercices Et c'est important quand même Pour ne pas toujours tomber dans la routine Pour changer un petit peu pour le cheval Parce qu'ils n'aiment pas trop quand c'est toujours le même travail Il faut changer C'est comme nous On a besoin de voir autre chose Et non, cette application est vraiment sympa Pour ça, je le trouve Donc une fois encore, je vous mettrai le lien En barre d'infos Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bonus Que je voulais vous faire Je vais vous présenter 3 applications Dites-moi si ce concept vidéo vous plaît Parce que du coup, comme je vous l'ai dit J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications Notamment là, quand on va retomber en hiver Donc c'est pas maintenant, heureusement Mais ça va arriver Où je vais réutiliser mon capteur Arionéo Pour ROX Parce que j'accroche à sa couverture Je vous en avais parlé dans mes favoris de l'hiver Et là, je pourrais éventuellement vous en parler plus en détail Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut !